Salut tout le monde, c'est MaxBlade, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Aujourd'hui, on va tout simplement tester le duo Namek de l'univers 6, Saonel et Pina, dans une team 100% Namek. Je les ai farmés complètement, ils sont à 100%, j'avais assez de sphères de ki-tech. On va voir tout simplement d'un ce que vaut la team Namek maintenant, et de deux, le showcase de cette unité tout simplement. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un max de pouces bleus, abonnez-vous, activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description, et me soutenir gratuitement via Utip, le compteur est en haut à droite, des pubs vues ce mois-ci. Je remercie toutes les personnes qui vont regarder une pub ou deux par-ci, par-là. Ça fait toujours plaisir, et ça va me permettre d'améliorer la chaîne grandement. Bientôt, l'arrivée des lives, je suis en train de préparer un logiciel qui va me permettre de stream en même temps sur YouTube, sur Twitch, et de voir un petit peu le contenu que je vais vous proposer en live, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'ils nous font ? C'est ce petit, on va l'appeler le duo de Namek, parce que Saonel et Pina, à chaque fois, je vais oublier, qui plus 3 PV attaques et def plus 66% pour la catégorie Namek. Si vous avez le Piccolo, agit, il ne sert à rien, mais ce n'est pas non plus dégueulasse quand on va voir que le leader Piccolo est qu'à 70%. Il est donc spédis, gratuit, donc je l'ai monté spédis, j'ai ouvert les 4 branches, il est à 100%. Son attaque SP, elle inflige des dégâts colossaux, attaque plus 20% pendant un tour pour les alliés. Un petit buff d'attaque au premier tour. Je l'ai mis full coup critique, parce qu'il n'y a aucun intérêt de le mettre en double attaque pour moi. Le passif attaque et def plus 15% par allié de la catégorie Universis dans l'équipe, ou qui plus 1, attaque et def plus 30% par allié de la catégorie Namek dans l'équipe. Clairement, il est plus intéressant en Namek qu'en Universis, mais on le testera également en Universis, puisque je vais faire un showcase de la team Free to Play Universis, dès que j'aurai fini de farmer tranquillement l'Event. Ces derniers temps, c'était un petit peu compliqué. En lien, guerrier tenace, jugement serein, tournoi du pouvoir Namek, guerrier de l'Universis et héros. Il fait donc partie de l'Universis de Namek, de survie de l'Univers et de force jointe. Clairement, en force jointe et en survie de l'Univers, on ne va pas les utiliser. Là, je vais les mettre dans cette team-là. J'ai mis un petit peu ce que j'avais dans la team Namek, qui est une team, même pas secondaire, mais tertiaire, on va dire. Et on va aller faire un petit Event. On ne va pas aller taper un Goku Rush avec cette team-là, ce n'est même pas la peine. On va aller taper. J'ai bien envie quand même de tenter l'histoire de Dragon Ball. On va essayer de voir jusqu'où on peut aller dans celui-là. Je ne suis pas sûr qu'on ira très loin, mais bon. On va essayer de voir s'il y a un leader Namek. Waouh ! On va partir avec un LR quand même. Il n'en faut que deux. Donc, on va retirer ça. On va retirer ça. On va partir plutôt comme ça. Histoire de tenir un petit peu la distance quand même. Allez, on est parti. Je ne sais pas jusqu'où on va aller. On a 279 000 PV. Ce n'est pas le mieux, mais bon. On va faire avec. Bien sûr, ils sont autour d'après. Je vais faire comme ça. J'ai envie de voir quelque chose derrière. Pour l'instant, on va placer nos rotations. On va spawner une spay directement. 59 000. Ok. Au moins, on est tranquille pour le tour. Là, on ne fait absolument aucun dégain. La catégorie de Namek est très très faible. Mais j'avais vraiment envie de voir le petit boost que ça peut faire d'avoir cette unité à 100%. Là, vous voyez que déjà, grâce à son passif, on est plus que bien. On va le mettre avec Slug, on a un peu plus de régène. Il me suffit de prendre un ki et je pars en spay directement. C'est plutôt très correct. On a le désavantage du type. Je ne sais même pas si on va survivre au tour. On part en spay. Combo de Namek. 102 000 à contre-type. Sur les auto-attaques, on prend 35 000 quand même. L'avantage, c'est qu'il met sa spay sur Slug qui a l'avantage du type. Donc, c'est déjà ça pour continuer ce petit showcase. J'aurais dû prendre un Senzu pour juste soigner sans bluffer la défense. Ce n'est pas très grave. Et là, on va utiliser C8 maintenant. On va laisser l'équiver pour le tour d'après. Je pense qu'on va faire un, peut-être deux boss. Je vais exprès, là où il y a énormément de difficultés, où c'est un peu plus compliqué. On voit que mine de rien, si on prenait un Dokkan Event tout simple, on le passerait. Là, le but, c'est vraiment de voir ça. On va les mettre en premier. On est un fou. Dommage. Je vais vraiment laisser le Piccolo avec, en fait. Donc, on va laisser le Piccolo avec. C'est parti une deuxième fois en spay. 107 000. On va taper. Attaque sup. Alors qu'il a très très peu d'attaque sup. Il a beaucoup de coups critiques, mais pas beaucoup d'attaque sup. C'est toujours bon à prendre. On va essayer de se maintenir surtout en termes de PV. Au moins battre le Yamcha et peut-être, je crois que c'est Krillin, derrière. On prend tarif, quand même. C'est vraiment une team. Vous ne la jouerez jamais, limite. Mais bon, on n'est jamais à l'abri qu'elle prenne un énorme up. Il suffit de penser à la suite du manga. Par exemple, où il y a Moro. Ah. Piccolo qui fusionne, ça y est. Donc, il va être un peu plus tranquille. Où il y a Moro. Du coup, Piccolo peut avoir un nouveau personnage à un moment donné. Bien plus fort. Après, ce serait encore un Piccolo. C'est dommage parce qu'il y en a déjà beaucoup. Mais on va le mettre en deuxième position. On va laisser Piccolo attaquer. 80 000. Là, en termes de valeur d'attaque, on tape plus fort que le Piccolo, quand même. C'est pas... Bon, après, il est à 100%. Piccolo aussi. Piccolo qui tape à 230 000. Vous voyez qu'en fait, ils sont loin d'être mauvais. Là, ils vont taper aussi. Avec le désavantage du type. 109 000. Il devrait être à quelque chose, je pense, comme 170 000. Presque 200 000, peut-être. On n'est pas... On n'est pas si loin de ça. Du Piccolo. Donc, c'est plutôt... Plutôt pas mauvais non plus. Il va faire un petit coup. Il va bien. Il va bien. Et là, il va bien. Il va bien. Il va bien. Il va bien. Là j'ai choisi une difficulté Assez costaud quand même Et mine de rien On prend énormément de temps Parce que le combat On est qu'à la première phase Mais petit à petit On va le descendre quand même La régène par contre est impressionnante Vu que Piccolo est à 100% Et le duo de Namek est à 100% également Donc là on remonte On remonte full life Piccolo qui tente C'est bon Il prend plus que 100 PV de dégâts Il est stun On est tranquille Le combat est très très long Après vous voyez qu'ils font taf dans la même team Je pense qu'ils seront intéressants à regarder aussi Dans la team univers 6 Free to play Et peut-être même dans une team univers 6 Tanki J'ai foiré complètement le doka de mode C'est pas grave Donc voilà pour moi C'est une unité dans la team Namek On verra plus tard dans les autres teams Mais dans la team Namek C'est une team qui peut avoir sa place Dans le sens où déjà La team Namek est constituée énormément de Piccolo Et du coup il faut choisir Donc ça nous fait un personnage avec un autre nom Qui n'est pas ridicule non plus Là de ce que je vois C'est très très correct Par rapport à certaines autres unités Après elle a rien rien de De transcendant comme unité non plus Mais elle n'est pas ridicule Donc à voir Là on voit que mine de rien Alors certes c'est très très long Mais on est à l'abri pour l'instant Tout à l'heure j'ai utilisé un Un item Mais maintenant avec la bonne rotation Le soin qui se fait avec Il n'y a aucun problème Bon là il a laissé le trailer Ça c'est moche Et on va Très rapidement Terminer ce combat là Et puis on va faire Une ou deux rotations Sur la suite Puis on arrêtera là De rien sur un event très récent Il supporte sans problème A savoir que nous sur la globale Ils viennent de sortir Mais en réalité sur la jap Ça fait très longtemps Que cet événement là est sorti Nous on l'a eu un petit peu Plus en retard Hop 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 On va voir ce qu'il vale dans cette rotation là Face à un personnage Où on n'est pas contre type Donc Krillin qui l'envoie Sur Piccolo ça tombe bien Il a l'avantage On prend 37 000 PV de dégâts Piccolo du coup qui va mettre Quelques dégâts lui Avec l'avantage de type 405 000 Et là nous on va attaquer On va voir à combien 464 000 en critique Donc voilà On peut taper Comme un Piccolo Agi Tap en attaque P simple En faisant un critique Donc c'est plutôt Pas ridicule On va se faire une dernière rotation Avant d'arrêter ce petit showcase De cette unité Somme toute sympathique Mais qui vous servira Clairement pas Énormément En tout cas pour le moment Excusez-moi Mais on peut toujours Espérer pourquoi pas Dans le futur Un éveil Vu qu'ils n'ont pas d'éveil Vados a eu un éveil Mais les autres unités N'en ont pas Donc pourquoi pas Prochainement Prochainement Dans quelques temps En tout cas Un éveil des unités Universis Qui sont apparues Dans l'événement Et qui n'ont pas d'éveil Et qui pourraient le rendre Extrêmement tanky A ce moment-là Dernière rotation Qu'on voit Puis on arrêtera là On finira pas Le combat Ça sert à rien 700 000 en critique Pour le Piccolo Alors Il a fait un critique A 700 000 A combien On va pouvoir partir Nous On fait un critique A 461 000 Donc voilà Il y a une petite marge Là Parce que Piccolo A l'avantage de type Également Mais On n'est pas Pas ridicule On a eu beaucoup de mal Sur les Yamcha Parce qu'on est à contre type Vous voyez que là Le Krillin est déjà La moitié de sa vie Sans trop se forcer Et on est Allez On est à 70% de notre vie Voilà On va se laisser là Pour ce petit showcase Sur The Khan Battle Du duo de Namek J'espère que ce showcase Vous aura plu On les retrouvera très prochainement Dans une team Free to play univers 6 Dans un autre showcase Tout simplement Je vous dis à la prochaine Prenez soin de vous Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501